Un score qui marque la fin d'un rêve. Hier soir au Stade Bollard, le miracle de la Coupe de France n'aura pas opéré pour ne l'émine. Et pourtant, au-delà de la défaite, restera ces images. Les yeux qui brillent des enfants du club, la joie des supporters deux heures plus tôt, alors que leur équipe vient d'entrer sur le terrain. On est tous pour nous, allez nous ! Moi, à chaque fois je viens et on est dans la tribune et là on est sur le terrain, donc c'est une joie pour nous aussi. Mon cœur est là en soi, mais comme c'est notre région, moi je reste à nos l'émines, donc je suis pas de nos l'émines. À ce moment-là, tous veulent y croire. Des nœuds que soient pour la plupart supporters fidèles des voisins du RC Lens, mais ce soir ils les affrontent et entendent bien jouer leur chance. En même temps, on est pressé d'être le match, mais on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc effectivement, c'est un rêve. On a du mal à réaliser, d'ailleurs, qu'on est chez les grands. Mais très vite, le coup d'envoi donné, les illusions se perdent. Un premier but du RC Lens dès la cinquième minute. Quatre autres suivront. Sur le terrain, les cinq divisions d'écart entre les deux équipes sont flagrantes. Ce que regrettent les glorieux anciens. Il y a une trop grande différence entre le Lens de maintenant et le Nolémine. De mon temps, Nolémine était en deuxième division et Lens en première division. Je pense même que Lens, quand il regardait le tirage au sort de la Coupe de France, il était content de ne pas tomber contre Nolémine. Une autre époque, même si hier soir, les joueurs de Nolémine n'auront pas démérité, se créant même plusieurs occasions franches, goûtant jusqu'au bout ce moment exceptionnel. C'était un super spectacle. Même si on est épuisé, c'était dans la tête. On a tout donné, pas de regrets. Et si l'exploit n'a pas eu lieu, on retiendra longtemps l'ambiance de ce match à part. Et cet hommage aux deux équipes du Cople en soi.